Qu'est-ce que l'hydrogène vert ? L'hydrogène, c'est aussi les territoires locaux et pas seulement les territoires locaux. Quand les grandes entreprises rentrent dans les projets, on avance vraiment de façon importante. On rentre dans l'industrialisation, dans le déploiement. On peut vraiment couvrir tous les besoins de la filière hydrogène. On a les hommes, on a les bonnes volontés et nous, nous sommes des facilitateurs pour faire en sorte que l'hydrogène soit une réalité aujourd'hui. C'est la sobriété. C'est quand même la première chose, la première étape à mettre en place dans le monde de la transition énergétique et écologique, avant même de parler de toutes les technologies qui pourraient révolutionner toutes nos façons de fonctionner. Il y a aussi l'intérêt du territoire qui est important puisque l'objectif de tout ça, c'est aussi de relocaliser la production d'énergie sur les territoires. Et des projets comme les vôtres, qui sont effectivement sur la production d'énergie, avec le stockage de l'énergie et l'utilisation de l'énergie, l'hydrogène est quelque chose à étudier. Pour nous, il y a vraiment deux niveaux de pollution. Il y a vraiment l'aspect particule, l'aspect pollution locale, l'utilisation du véhicule qui va vraiment jouer sur la santé publique. Et puis il y a le CO2. Ce CO2, c'est un problème global. C'est l'effet de serre, c'est le changement climatique. Un des intérêts qu'on peut avoir pour à la fois réduire cette empreinte carbone globale, mais aussi d'aller vers une mobilité électrique, c'est l'hydrogène. En gros, il faut 3 kWh à la source pour avoir 1 kWh utile. Et ça, même si on a des améliorations techniques, on a un principe thermodynamique qui va être très vite atteint. Je crois que c'est vrai que c'est une bonne question, c'est une question qui est mal posée. Il faut vraiment aujourd'hui... Ça c'est pas gentil ça. Non mais qui pose pas le problème dans sa globalité. Il faut qu'on regarde, c'est vrai, toute la chaîne. Le bilan carbone, il faut qu'on regarde l'analyse du cycle de vie. C'est vrai qu'on est dans une mondialisation aujourd'hui qui nous fait venir des panneaux solaires de Chine. Alors c'est vrai que ça, on pourrait dire, le bilan carbone des panneaux solaires, il n'est pas bon. Donc il faudra arrêter d'installer des fermes solaires. On pourra basculer quand même toute cette flotte vers l'hydrogène, vers des... Enfin, est-ce que ça sera reconvertible ? Et ma deuxième question vraiment de Néophyte, c'est qu'est-ce qu'une pile à combustible ? Est-ce que c'est une pile hydrogène ? La pile à combustible, c'est l'inverse. Vous avez dans une voiture, vous prenez l'oxygène de l'air. Donc au lycée, vous faisiez l'oxygène, là vous prenez l'oxygène de l'air. Vous prenez l'hydrogène qui est en général dans un réservoir à une pression, 350 bar, 700 bar. Vous injectez donc l'hydrogène et l'oxygène dans la pile à combustible. Et la pile à combustible, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fournit du courant. La contrainte principale pour un constructeur d'implantation d'une pile à combustible et d'un système de propulsion à hydrogène, reste l'intégration du réservoir, qui est une bonbonne aujourd'hui ronde, qui est encombrante, qui est cylindrique et qui est très difficilement intégrable dans une architecture de véhicule actuelle. L'idée, c'est pas d'aller sur l'autosolisme. L'idée, c'est pas aller de chacun sa voiture, chacun sa voiture. Je pense qu'on est quand même dans un monde qui évolue par rapport à ça. Dans notre projet, on a l'intention d'avoir des voitures de location. Bon, il faut dissocier l'idée de la propriété de l'idée de l'usage. Or, nous sommes obligés, pour les raisons climatiques, les raisons de route également, d'avoir les 4x4. D'ici peu, les 4x4 vont être soumis à des vignettes en allant dans les villes. Et on se dit, est-ce qu'il n'est pas pertinent d'avoir un véhicule de location, 4x2 dans la vallée, qui permettent à nos personnes, plutôt que d'avoir une deuxième voiture pour aller en ligne, de louer la voiture pour la journée ? Il y a un gros enjeu stratégique, évidemment, qui n'est même pas national, qui est européen sur les batteries, pour être plus indépendant. Aujourd'hui, on a une dépendance vis-à-vis des produits pétroliers, tout le monde le sait depuis longtemps. Et aujourd'hui, avec les véhicules électriques, on se recrée une dépendance vis-à-vis de la Chine sur les batteries, puisque 95% des batteries sont produites en Chine. Sous-titrage ST' 501